Je viens de L'Octudie, de Pont-l'Abbé, et donc vous écrivez ? Dragonfly, c'est le premier roman et c'est le premier tome d'une trilogie, je pense, que je suis en train d'écrire, voilà. Ça fait longtemps que vous écrivez ? Ça fait un an et demi. Auparavant, j'ai toujours écrit, en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été... Depuis que je sais écrire, en fait, j'ai toujours écrit des poèmes aux fêtes des mers, tout ça. C'était mes cadeaux de Noël, j'écrivais des poèmes pour tout le monde, en fait, des rimes, voilà. Et les premiers textes plus complets ? Premier texte plus complet, je me suis libérée de mes mémoires en les écrivant, mais j'ai jamais publié ça, évidemment, c'est trop personnel. Donc, il y a combien ? Quatre ou cinq ans ? Quelque chose comme ça, voilà. Alors, il y en a un tout à l'heure qui me disait, c'est de la science-fantaisie. Moi, je l'ai appelé dystopie fantastique, c'est-à-dire que c'est vraiment un mélange entre la science-fiction, un monde vraiment dans l'anticipation, en 2057, donc dans la technologie, etc. Et il y a un autre monde à côté, parallèlement, avec tout ce côté légende, de celte, le côté plus fantaisie, justement, avec des créatures, des humanoïdes un peu différents, voilà. J'ai toujours préféré tout ce qui est un peu fantastique, tout ce qui fait vraiment rêver, quoi, l'imaginaire à fond, pour voyager un maximum, quoi. C'est ce que je préfère lire, donc c'est ce que je préfère écrire, du coup. Harry Potter, le fantastique, voilà, donc j'ai vraiment commencé par lire ça. Après, il y en a eu plein d'autres, mais surtout, voilà, ça m'a tellement plu que je me suis surtout dirigée vers tout ce qui est fantastique, et science-fiction, voilà. Je suis en auto-édition. Vu que c'est mon premier roman, c'est un petit peu compliqué de trouver un éditeur, donc il faudrait que j'en écrive plusieurs pour que quelqu'un ait confiance, je pense. J'ai fait juste ça pour m'amuser, en fait, voilà, et puis faire rêver les gens, quoi. C'est le but, voilà, leur faire prendre conscience de certaines choses, pourquoi pas, et puis... Je suis assistante de gestion, donc je fais de la compta, et j'écris des mails, quoi, donc rien à voir. Vraiment rien à voir, quoi. À la maison, donc je fais ça, j'ai ça comme métier, j'ai ça comme diplôme, et sinon j'ai mes enfants aussi à la maison, donc je leur fais cours à la maison. Ouais, donc voilà, donc rien à voir avec vraiment l'écriture, quoi. Sous-titrage ST' 501